Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo concernant l'eau contaminée et les moyens de la stériliser. Tout d'abord, première chose importante, bien faire le distinguo entre eau polluée et eau contaminée. Une eau polluée n'est pas forcément contaminée, en fait l'eau polluée c'est des pollutions chimiques et la contamination c'est la présence de germes. Donc la pollution chimique n'a aucun impact sur les dupliquants, par contre la pollution des germes, là oui pour le coup, ça peut les infecter et là ça peut poser problème. Alors vous allez me dire, oui mais dans ce cas là, il suffit juste d'utiliser le filtre à eau, le watercive, pour se débarrasser des germes. Et bien non, en fait une eau peut être filtrée mais toujours contaminée. Le filtre à eau n'enlève que les pollutions chimiques, n'enlève pas les germes. Donc du coup il va falloir mettre en place un système de stérilisation de l'eau pour éviter de contaminer les dupliquants, notamment quand ils prennent leur douche ou quand ils se lavent les mains. La principale source de contamination provient des toilettes. A chaque utilisation, vous avez une décharge de 105 000 germes par toilette et par utilisation. Donc au bout d'un moment ça va commencer à générer pas mal de germes. Et voilà. On va voir maintenant les moyens de stérilisation. Donc en fait le moyen le plus simple, il existe deux moyens. Le plus simple c'est de placer de l'eau contaminée, polluée ou non peu importe, ça peut être de l'eau polluée contaminée ou de l'eau propre contaminée, ça n'a aucune importance. Dans une cuve placée dans de la chlorine, si vous réunissez toutes les bonnes conditions, et bien les germes seront détruits. Mais on va le voir après, il y aura plusieurs conditions à réunir. Ou alors autre solution, faire bouillir l'eau au-delà de 75 degrés. Ça c'est l'ancienne méthode, mais les casiers ont pu l'utiliser, c'était vraiment beaucoup plus simple avec la chlorine. On ne l'utilise pas, mais sachez que pour la culture générale, vous pouvez également faire bouillir l'eau qui est contaminée pour tuer les germes. Donc malheureusement, ce n'est pas si simple, il ne suffit pas de mettre une cuve dans de la chlorine et de mettre de l'eau contaminée à l'intérieur. Parce qu'on le voit, là si je fais ça, là on le voit, j'ai environ 100 000 germes. L'eau passe à travers la cuve, donc dans la cuve, on voit que malgré tout, on a quand même enlevé environ 80 000 germes, mais qu'en sortie, il reste quand même 70 000 germes. Donc là, ce système de stérilisation n'est pas très fiable. Il est quand même correct, parce que 7 000 germes, ce n'est pas non plus énorme, mais on n'obtient pas une stérilité parfaite. Quelle est la problématique ici ? C'est que la chlorine met du temps à tuer les germes. Elle ne tue pas les germes, certainement, elle met du temps. Il faut savoir qu'il faut, pour un million de germes, il faut environ 50 secondes d'exposition à la chlorine. Donc là, on le voit, il y a vraiment une notion de temps. Donc l'idée, en fait, ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est brider le débit pour éviter que le liquide sorte trop tôt de la salle. Voilà, on met la valve à zéro, comme ça, on arrête d'envoyer de l'eau polluée. Et l'eau polluée dans la cuve a le temps de se stériliser. Un peu plus le temps, mais malgré tout, on a quand même la sortie. Donc là, pareil, il faudrait également, en sortie, mettre une valve. Tant que l'eau n'est pas stérilisée, il faudrait fermer la valve. Donc là, on voit les germes. Quand on laisse les germes dans la cuve, les germes arrivent bien à se détruire, jusqu'à 100%. Voilà, là, on a une eau polluée, mais complètement stérile. Donc là, du coup, et là, on obtient de l'eau propre. Toujours polluée, mais en tout cas, décontaminée. Mais le problème, c'est que c'est quand même sans automatisation, ça va être très rébarbatif. Pour comme accès, il va falloir faire un waterlog, activer les pompes à la barre et tout. Et voilà. Donc du coup, je vais vous présenter un système beaucoup plus simple, qui n'a pas besoin d'automatisation. Puisque aussi, je le rappelle, on pourrait automatiser ce système avec les sensors à germes. Mais le problème, c'est que ça, ça nécessite du plastique. Et même les capteurs nécessitent quand même du métal raffiné. Et on veut quand même assez rapidement stériliser notre eau pour mettre des toilettes canalisées. Donc du coup, je vais vous montrer un système qui ne nécessite aucune automatisation. Et qui est relativement simple à mettre en place. Donc voici le système, en fait. Là, vous avez le système. Donc voici le système. Donc là, vous avez le système complet. C'est un circuit fermé. Vous voyez, j'ai mon circuit d'eau qui est complètement fermé. Avec un système de stérilisation ici. Un système de délestage ici. Et un système de dépollution ici. Alors vous allez me dire, pourquoi délestage ? Car il faut savoir que les toilettes ajoutent 6,7 kg d'eau en plus de l'eau pour leur fonctionnement. En fait, cela, c'est l'urine des du piquant qui est ajoutée à l'eau propre que vous avez injectée dans la canalisation. Et donc, qui dit circuit fermé, dit risque de saturation. Puisque, en plus de mon eau que je mets, il y a de l'eau qui se rajoute. Au bout d'un moment, on va arriver à saturation. Et si mon réseau d'eau propre est saturé, eh bien, ça va bloquer le filtreur à eau. Après, ça va bloquer les canalisations d'eau polluée. Bloquer les cuves. Après, l'eau polluée va s'accumuler ici. Arrivée ici. Et ça va bloquer tout mon système. Donc du coup, d'où la présence du système de délestage d'eau propre, stérile, ici. Mais ça, on y reviendra dans un second temps. On va déjà s'intéresser à la stérilisation. Alors, pour stériliser, il y a un système qui est très simple. C'est, en fait, d'utiliser l'effet de cumul. Donc, l'idée, le minimum que je vous conseille pour être sécurisé, c'est 3 cuves dans la chlorine. Donc, le premier requis pour mettre ça en place. Je vous referai une timelapse à la fin de la vidéo. Mais je vais déjà vous décrire quand même les étapes de façon très succincte. Donc, première étape, vous avez un bassin d'eau. Vous injectez votre eau dans un circuit ouvert de canalisation d'eau pour vos lave-mains, toilettes et douches. Et vous alimentez, comme ça, vos 3 entités, comme ça, avec un bassin d'eau. Donc, si vous n'avez plus d'eau propre, c'est pas grave. Vous prenez de l'eau polluée, vous la filtrez et vous balancez l'eau propre dans le circuit. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Au niveau des sorties d'eau polluée, vous allez remplir 3 cuves. Et ce qui est important pour ce remplissage, il faudra impérativement ne surtout pas connecter la sortie d'une troisième cuve afin d'avoir 3 cuves pleines. Donc, le but, la première étape, ça va être d'obtenir 3 cuves d'eau pleine d'eau polluée. Donc, après, vous pouvez également faire ça avec de l'eau propre. Les deux sont viables, ça dépend en fait. Si vous souhaitez plutôt utiliser l'eau propre, donc là, stocker votre eau polluée. Si, au contraire, vous voulez utiliser de l'eau polluée, par exemple, pour la raffinerie ou autre, là, vous faites l'inverse, vous mettez l'eau propre. Donc, en fait, l'eau qui est ici, c'est l'eau que vous ne souhaitez pas utiliser. Parce que l'eau, en fait, va rester ici en tampon et elle ne sera pas consommable. Donc, voilà. Une fois que vous avez rempli vos 3 cuves, vous allez connecter ici, brancher cette canalisation à un filtreur à eau. Et ensuite, ce filtreur, vous allez tirer une canalisation et c'est de là que vous allez générer votre circuit fermé. Vous allez tirer une canalisation comme ça, jusqu'aux douches, lave-mains et toilettes. Surtout pas autre élément qui consomme de l'eau, juste ces 3 éléments. Voilà, comme ceci. Et l'eau polluée, vous la rebalancez dans vos cuves, comme vous le faisiez initialement. Et voilà, et vous avez une boucle fermée. Également, prévoyez un délestage pour ces fameux 6 kg d'eau excédentaires. Parce que sinon, vous allez bloquer le système et ça va bloquer les toilettes. Donc, pareil, à côté, vous prévoyez avec une valve. C'est très important. Si vous ne mettez pas de valve ici, vous allez trop délester votre eau propre. Et toute l'eau polluée va être filtrée par ma torsive. Parce que lui, il a un gros débit de filtration. Et vous allez déséquilibrer le système. Donc, très très important. Une valve ici, pour limiter l'extraction de votre eau. Avec des cuves qui n'ont pas nécessairement besoin d'être dans la chlorine. Parce que là, l'eau sera stérilisée. Et donc, on va revenir sur ce système de stérilisation. Donc, on va voir ce qu'il se passe. Là, on le voit déjà, avant l'utilisation des toilettes. J'ai une cuve avec des germes. Une cuve avec quelques résidus de germes. Et une cuve qui n'a jamais de germes. Et c'est pour ça que j'utilise 3 cuves, en fait. C'est qu'en fait, on va utiliser l'effet tampon. Puisqu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous rajoutez de l'eau contaminée dans une cuve, ça va contaminer toute la cuve. Et donc, du coup, avec l'effet de cumul, eh bien, cette cuve ne sera jamais contaminée. Celle-ci sera très faiblement contaminée. Et celle-ci, c'est celle qui va générer, qui va tanker la contamination. Donc, en fait, c'est une stérilisation mécanique. Donc là, on le voit, on a quasiment plus de germes. 3 cuves vont bientôt être stériles. Voilà. Là, on a 3 cuves stériles. Notre réseau d'eau, circuit d'eau fermé et plein d'eau, donc c'est nickel. On a 3 cuves d'eau stériles pour remplacer l'eau qui va être consommée par les toilettes. Et on va voir quand les dupicants vont utiliser les toilettes, ce qui va se passer. Évitez d'avoir 5 tonnes d'eau exactement, prévoyez, 4 tonnes neuves, c'est bien. Pour quand même bien délester vos toilettes, c'est important. La première cuve doit être quasiment à ras bord, mais au 2 tiers, ça suffit largement. C'est juste qu'il ne faut surtout pas que cette cuve soit vide. On va dire, dès que vous êtes dans la jauge jaune, ça suffit. Donc là, les dupicants utilisent les toilettes. On nous voit, on a de l'eau polluée contaminée qui va arriver dans la cuve. On va voir ce qui se passe dans la cuve. Là, pour l'instant, notre eau polluée dans la cuve est stérile. Et quand l'eau polluée va arriver, vous voyez, ça nous bombarde de germes la cuve. Et toute la cuve, les 5 tonnes d'eau qui initialement étaient stériles, eh bien, les 5 tonnes d'eau sont contaminées. D'où l'utilisation de ces 3 cuves pour créer un effet de tamponnement. Et on va voir, en fait, c'est comme si vous utilisez des valves, vous freinez le débit avec cet effet de cumul. Donc, on va voir ce qui se passe dans la deuxième cuve. Là, dans la deuxième cuve, je n'ai que 1 germe. Donc déjà, ce premier effet de frein, en fait, de la première cuve est déjà suffisamment efficace. On pourrait presque utiliser que 2 cuves. Et on voit la troisième cuve, 0 germe. En fait, l'idéal, c'est vraiment 3 cuves. Vous avez 100% d'efficacité, 90% d'efficacité avec 2 cuves et 100% avec 3 cuves. Et là, on le voit. Voilà, mon eau débite. En haut, ça m'envoie l'eau qui a été consommée. L'autre me filtre un peu d'eau. Et là, on le voit. Donc ça, c'est enfin une stérilisation. Ça, pareil. Et ma troisième cuve est un M. Mes 2 premières cuves arrivent à tanker les germes. Et ma troisième cuve est toujours stérile. Et là, toujours très important. Bien pensé à bien délester l'eau excédentaire qui a été produite. Et là, on remplit à nouveau notre circuit fermé. Et on a vraiment un circuit d'eau qui est vraiment parfait. Avec une stérilisation qui est extrêmement simple. Et en plus, une production d'eau. On produit, là par exemple, pour savoir combien d'eau vous pouvez extraire. Avec en plus une production d'eau propre et stérile. On peut le voir dans les cuves. Là, vous voyez, j'ai de l'eau complètement stérile et propre. Et en plus, qui est refroidie. Donc c'est nickel. Alors, quelques données chiffrées. La douche consomme 1 kg d'eau par seconde. Et on redonne 1 kg. C'est du 1 pour 1. Les lave-mains consomment 5 kg. Et on redonne 5 kg. C'est du 1 pour 1. Donc des fois, ça peut donner des germes. Si du piquant ou des germes sur les mains. Mais c'est pas systématique. Et les toilettes consomment 5 kg et redonnent 11,7 kg. Avec bien sûr, 105 000 germes par utilisation. Donc maintenant, vous allez me dire. Oui, mais attention. Si je délaisse trop mon système. Je risque de déséquilibrer mon réseau d'eau. Parce qu'en fait, là, si je délaisse trop ici. Et bien, je vais laisser de la place pour le filtre à eau. Pour filtrer plus d'eau polluée. Et à terme, on va vidanger ses cuves. Lui, il ne faut pas trop qu'il filtre en fait. Parce que sinon, on va casser notre équilibre ici. Donc comment calculer le débit ? Et bien, vu qu'il n'y a que les toilettes qui rajoutent de l'eau. Chaque toilette rajoute 6,7 kg d'eau par du piquant, par cycle. Donc ce qui nous fait par seconde. Parce qu'un cycle égale 600 secondes. Ce qui nous fait 9,5 g d'eau par seconde. Générée par du piquant. En supplément de l'eau nécessaire pour le système. Puisqu'en fait, ça, vu que ça ne consomme pas d'eau. On n'a pas besoin d'y prendre en compte. On n'a pas besoin de rajouter de l'eau. Ni pour les douches, ni pour les lave-mains. Parce que c'est du 1 pour 1, donc c'est 10. Et par contre, on peut extraire 9,5 g d'eau par du piquant, par cycle. Donc là, j'ai 5 du piquants. Donc ça fait 47,5. Donc ça veut dire que je peux extraire 47 g d'eau par seconde. D'où l'intérêt de mettre une valve ici. Et voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir extraire l'excédent d'eau de votre circuit fermé. Ça, c'est très important parce que vous le verrez. Si vous faites un circuit fermé, au bout d'un moment, il va saturer et tout va bloquer. Donc voilà, à peu près pour ce système de stérilisation. Il faut savoir qu'il en existe plein d'autres. Je vous mettrai les liens dans la description. Il y a notamment celui de Neotech. En fait, il a fait 3 versions de salles de stérilisation. Le problème de cette version, en fait, c'est que certes, elle est très compacte. Mais elle nécessite du plastique et du métal raffiné. Donc ce qui n'est pas vraiment accessible en début de partie. Et pour moi, la stérilisation, c'est quelque chose, un problème qu'il faut régler en début de partie. Et qu'après, on n'a plus à s'en occuper si notre système est stable. Mais malgré tout, c'est quand même à ça à connaître. Donc vous avez ce système. Et également ce système, donc là, c'est l'ancien skin des cuves. Pareil, qui est quand même assez compliqué, je trouve. Mais qui nécessite pour le coup pas de plastique. L'idée, c'est qu'en fait, il bloque les cuves de façon séquentielle. Donc il remplit une première cuve. Il bloque la vidange avec l'horloge. Une fois que la cuve est stérile, il la vidange. Et pareil, il fait ça en fait par effet, il fait fonctionner les cuves par alternance. Il calcule en fait le débit de stérilisation. Et voilà, il fait ça avec ses horloges. En gros, il a trouvé que tous les tiers d'horloge, une cuve est stérile. Et donc voilà, mais vous voyez, c'est quand même assez complexe. Néanmoins, je vous mettrai quand même les liens dans la description. Mais je trouve qu'en fait, le système que je vous ai présenté est quand même beaucoup plus accessible. Donc maintenant, je vais vous proposer une timelapse pour les différentes étapes pour remettre en place tout ceci. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 ... 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